Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette lecture sentimentale, un tirage sentimental intemporel, dans lequel on va voir un peu ce qui se passe entre vous et la personne de votre cœur, la personne avec qui vous êtes, ou la personne tout simplement qui va rentrer dans votre vie peut-être prochainement. En tout cas, c'est un tirage vraiment intemporel. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, mes amis, et les énergies, elles peuvent être tout à fait interchangeables. Donc si vous sentez qu'il y a un message qui est censé être présenté pour l'autre personne par rapport à vous, alors que c'est votre énergie à vous, donc effectivement, vous pouvez transposer les énergies. Avant d'oublier, donc oui, je fais des guidances privées, parce que j'ai pas mal de personnes qui commentent sur les vidéos, et qui me le demandent à chaque fois, donc oui, je fais des guidances privées. Vous avez toujours mon site internet qui s'affiche sur mes vidéos, et vous avez également mes coordonnées en dessous de la vidéo. Alors maintenant, pour rentrer un peu dans le jeu, alors déjà ici, par rapport à l'énergie quand même du passé, on a quand même des énergies, des cartes intéressantes. Alors pour être honnête avec vous, il y a quand même du lourd dans ce tirage, mais surtout, ça sort dans l'énergie de l'autre personne par rapport à vous. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors ici, dans une énergie du passé, on a l'Udys d'épée, donc c'est une énergie de déception, c'est une énergie de trahison, une énergie peut-être vraiment, c'est comme si peut-être, alors trahison, oui, ça pourrait être un adultère, comme on le dit souvent, mais ça pourrait être tout à fait autre chose. Mais quand même, c'est une énergie qui pourrait être causée par une forme d'immulation, d'accord ? En tout cas, on est plutôt sur une période assez difficile, pas que émotionnellement parlant, mais surtout mentalement parlant ici. On voit que c'est une énergie du passé. Donc pour moi, ça s'est plutôt déjà passé, et c'est peut-être qu'on arrive au bout de ces cycles-là. Et c'est vrai que c'est un chiffre 10, donc on vient, on arrive à la fin de quelque chose. Et sur la même ligne, on a encore un 10 ici qui encore, avec ces énergies-là, me parle vraiment de quelqu'un qui arrive au bout de quelque chose. On n'en peut plus, c'est lourd, c'est pénible, c'est émuliant, c'est... Voilà, ça fait mal peut-être, ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Alors peut-être ici, ça a été carrément une séparation. En tout cas, on a quand même une énergie bouleversante avec la carte de la tour. Je vais y arriver pour après. Mais il y a quelque chose qui s'est passé véritablement entre vous deux qui a pu secouer la relation, la fondation de ce que vous avez, peut-être la connexion. Voilà, ça peut être, par exemple, le cas là où il y avait une période dans laquelle il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus d'échange, d'échange entre vous deux. Et une personne, peut-être, elle a pu prendre cette situation un peu mal. Voilà, ce n'est pas quelque chose qu'elle a pu peut-être comprendre ou tolérer autrement dit. On voit que c'est une énergie quand même de souffrance. Regardez-moi ces cartes un peu. Vous voyez le 10 d'épée sur ce tarot-là et le 10 de bâton. Deux énergies. En tout cas, vous voyez l'homme ici qui est illustré sur la carte. C'est carrément une énergie de souffrance, une énergie un peu quand même de refus, de rejet d'une situation qui n'a pas été tout à fait ce qu'on veut ou ce qu'on a pu, si vous voulez, souhaiter jusqu'à maintenant. Et je vais y arriver pour le physique parce que ça, c'est l'énergie mentale et ça, c'est l'énergie physique. C'est qu'on est quand même épuisé, peut-être, au bout d'un moment, par rapport à quelqu'un ou par rapport à la situation. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est l'énergie un peu présente entre vous deux, enant une forme d'énergie de victoire. Alors, ce que j'ai senti quand j'ai mélangé les cartes, j'ai senti quand même une présence d'énergie d'ego. Alors, est-ce que c'est le vôtre ? Est-ce que c'est l'énergie de l'autre personne par rapport à vous ? J'en saurais pas vous dire, mais d'après les positions de cartes sur le tirage que j'ai, moi, ici, et encore une fois, vous pouvez tout à fait transposer les cartes, ça se montre que votre autre, il souffre ou il a souffert d'une situation, peut-être par rapport à laquelle vous, vous étiez acteur de quelque chose ou peut-être vous avez eu un caractère ou peut-être vous avez dit quelque chose ou possiblement vous avez agi d'une position d'ego qui a pu causer quelque chose d'assez peut-être pénible ou délicat pour l'autre personne à apprendre. Parce que cette carte-là, pour moi, je ne pense pas que c'est l'énergie de votre autre, mais encore une fois, vous pouvez tout à fait la transposer. Mais on a l'énergie de quelqu'un qui agit par ego, l'énergie de quelqu'un qui peut-être ici, il s'est dit, bon, j'ai gagné, voilà, c'est mon opinion, j'ai, si vous voulez, voilà, comment je pourrais vous l'expliquer un peu ? C'est comme si peut-être il y avait une dispute autour de quelque chose et finalement, ben vous, coûte que coûte, vous avez pu gagner la situation, vous avez pu, entre guillemets, pardon, gagner la bataille. Par contre, c'est une, oui, ben vous avez gagné la bataille, mais, ben, quel prix avez-vous ou quel prix va-t-être payé finalement pour, ben, maintenir cette énergie-là ? Parce que cette énergie, comme ça pourrait être positif, pour moi surtout avec le contexte des cartes que j'ai là, je la prends vraiment dans la zone d'ombre de cette carte qui est vraiment le fait d'agir par égo, le fait de vouloir vraiment prouver son opinion, dire ce qui est à dire, faire ce qui est à faire, peu importe comment l'autre personne pourrait le prendre, tant, pour moi, l'essentiel que voilà, je marque mon but et, ben, je, je, j'agis selon ce que je, peut-être je juge bien pour moi, mais je m'en fous du reste. C'est un petit peu ça. Bon, j'exagère un peu pour quand même vous, voilà, vous illustrer si vous voulez l'énergie, mais encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. La position de l'autre personne un peu par rapport à vous, surtout son énergie un peu, son énergie à elle ou son énergie à lui, voilà, selon ce que vous avez vécu, bien entendu, on a le 10 de bâton qui est pour moi une énergie, encore une fois, de fatigue, de douleur, d'épuisement, le fait vraiment de, voilà, le fait de se dire, eh ben, j'en peux plus, il faudra que ça change. Peut-être que l'autre personne, dans ce cas-là, c'est vous, vous jésissiez vraiment, depuis un point de vue, par exemple, là où vous ne savez pas tout sur ce qui se passe, peut-être que vous avez assumé quelque chose, vous avez dit quelque chose, vous avez possiblement choisi de rompre la relation avant de savoir ce qui se passe un peu dans la vie de l'autre personne. Vous voyez, ça pourrait être tout à fait un malentendu également. En tout cas, j'essaye de vous présenter tous les scénarios possibles, mais voilà, c'est à vous de voir effectivement comment ces énergies-là, ça vous parle, si ça vous parle. En tout cas, je serais ravie de le voir au niveau des commentaires, comment peut-être ces énergies-là vous parlent. En tout cas, l'énergie de l'autre personne ici, on voit qu'elle est plutôt sur une énergie de fatigue, d'épuissement, de quelqu'un qui souffre physiquement et mentalement parlant. On n'en peut plus, on a envie que ça passe, on a envie qu'on passe peut-être tout à fait à autre chose. Et c'est ce qui justifie cette carte-là, parce que ça, c'est l'état d'esprit de l'autre personne par rapport à vous. Alors si, pour moi, il n'y a pas de rupture jusqu'à maintenant, c'est tout à fait possible que c'est ce que l'autre personne désire aujourd'hui. Mais c'est clair qu'elle désire une destruction, une reconstruction. Alors pour moi, je ne pense pas que c'est fini la relation entre vous deux. Je vais vous montrer pourquoi. On va voir après avec la suite. Mais cette carte-là, pour certains, ça peut indiquer une rupture qui pour moi serait vraiment une rupture momentanée, si ce n'est pas déjà le cas actuellement. Mais surtout, cette énergie-là, c'est comme si l'autre personne veut bien vous secouer et veut bien vous faire comprendre peut-être quelque chose que vous, aujourd'hui, vous ne savez pas. Il y a un aspect, peut-être, de la situation aujourd'hui que vous, vous ne voyez pas. Peut-être par ego, peut-être parce que vous ne voulez pas le savoir. Peut-être vous aussi, de votre côté, vous êtes blessé et qu'aujourd'hui, vous refusez la communication. Vous n'avez pas envie qu'on perturbe peut-être votre silence. Vous voulez peut-être aussi, je ne sais pas, peut-être vous éloignez ou vous écartez de l'autre personne ici parce que vous avez envie que cette personne-là prenne un peu sa leçon. Peu importe vraiment les raisons qui se cachent un peu derrière, mais on voit que cette personne aujourd'hui, elle désire que ça change. Avec la carte de la tour, c'est vraiment, on détruit tout parce qu'on a envie de reconstruire avec vraiment une fondation plutôt plus sécurisée, plus juste, plus convenable. D'accord ? Parce qu'apparemment, les choses comme elles sont aujourd'hui, ça ne mène absolument rien. D'accord ? Maintenant, on arrive au sentiment et c'est intéressant. Par contre, pour moi, je ne suis pas surprise avec les cartes QG. On a la magnifique Reine d'Épée. C'est clair que l'autre personne aujourd'hui, elle va aussi de son côté se protéger, peut-être agir un peu d'une manière très froide. Peut-être d'ailleurs, elle ne vous montre pas ses blessures, elle ne vous montre pas qu'elle est en train de souffrir, elle ne vous montre pas qu'elle est en train de penser à vous, elle ne vous montre pas qu'elle est en train aussi également de souhaiter peut-être une autre chance, mais une autre chance avec un grand changement aujourd'hui avec vous. D'accord ? Mais quand même, elle est là, cette Reine-là, pour dire que si c'est nécessaire, je peux tout à fait agir d'une manière intellectuelle, d'une manière réfléchie et peut-être des fois je dois laisser mes émotions à côté parce qu'on a un sentiment d'émulation. Je ne pense pas que l'autre personne aujourd'hui, elle veut bien montrer ses émotions ou ses sentiments, si vous voulez, carte sur table parce qu'elle est en position de souffrance, elle est en position de, je ne dis pas de, c'est comme si une position de faiblesse, voilà, position de faiblesse, position de manque et c'est peut-être c'est quelqu'un de son côté à lui ou à elle ne veut pas se montrer ainsi même si c'est quelqu'un qui souffre aujourd'hui. Et encore une fois, sans surprise, ses intentions, c'est quoi ? On a la magnifique tempérance, pardon, on a la magnifique carte de l'étoile qui va nous parler de guérison, qui va nous parler d'harmonie, qui va nous parler d'espoir. Donc pour moi, cette personne, malgré tout ce bazar-là, elle a encore de l'espoir, elle a encore, elle veut, si vous voulez, quelque part, corriger la situation elle veut corriger peut-être ce qui est à corriger encore entre vous deux, d'accord ? Cette carte-là, elle va nous parler d'espoir quand je viens de vous l'annoncer. Donc si jamais il y a espoir, c'est qu'il y a quelque chose qui nourrit cet espoir-là et pourquoi pas, c'est peut-être l'amour. Je reviens à cette carte après mais pour la carte étoile ici, c'est que la porte, elle n'est pas complètement fermée. Peut-être ici, c'est que c'est nécessaire cette période de pause, c'est nécessaire cette période d'éloignement, de séparation parce qu'on a besoin de temps de pause, on a besoin d'un temps de recul, on a besoin de ce temps-là pour penser ses blessures, pour prendre le temps pour soi-même, pour se protéger et peut-être aussi pour, si vous voulez, faire le ménage un peu dans ses idées parce que la reine d'épée ici, c'est une reine qui réfléchit, qui va agir plutôt avec la logique des choses selon ce qu'elle juge bien pour elle. c'est une reine qui a besoin d'un état d'esprit plutôt clair, d'accord ? Donc c'est pas une reine qui veut, si vous voulez, prendre ses décisions avec son cœur et qu'après, elle risque quand même de les regretter, surtout si on voit qu'on vient d'une énergie de souffrance. Donc après, ce qui est intéressant, ce qui est caché dans cette histoire, pour moi, je dirais qu'il y a des vérités, qu'il y a des choses qui vont être révélées, qu'il y a des choses peut-être qui n'ont pas été convenablement communiquées aujourd'hui entre vous deux. Alors, par extension, je n'en sais pas ce qui pourrait causer cette humiliation, je n'en sais pas ce qui pourrait causer toute cette énergie qui peut être vraiment bouleversante pour une relation, en tout cas, pour certains d'entre vous, je sais, ça ne va pas résonner à tout le monde, mais quand même je vous le dis, ça pourrait être ici, il y a une autre histoire, il y a une autre relation, mais ça peut être ici un enfant, carrément. Donc il y a quelqu'un qui a eu des enfants, qui a eu une famille quelque part, mais peut-être on vient de le découvrir et ça a été la source de toute cette destruction-là, mais ça peut être le cas là où ça va être plutôt révélé, d'accord ? Pour certains, c'est peut-être c'est ça la surprise, mais d'une manière générale, ça peut m'indiquer, et c'est ce que je sens le cas pour la plupart en tout cas d'entre vous deux, c'est l'énergie de quelqu'un, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne, ça pourrait être tout à fait une autre personne extérieure au couple, mais en tout cas, c'est une énergie de quelqu'un qui est à la recherche d'une vérité, qui est à la recherche de secrets, de quelque chose que pour l'instant, ce n'est pas à la surface. Qu'est-ce qu'on pourrait cacher ? Alors déjà, si vous avez quelque chose qu'on pourrait découvrir et que ça pourrait vraiment tourner contre vous, peut-être vous allez devoir avoir deux possibilités, soit vous, vous prenez l'initiative, peut-être aussi pour, si vous voulez mettre les cartes sur table et voilà, et on en parle et puis après, on passe à autre chose, mais ça peut être le cas là où, peut-être pour vous, une possibilité de protéger ce secret encore davantage. Parce que c'est clair, ici, il y a quelqu'un qui est en recherche de quelque chose, ça peut m'indiquer l'énergie de quelqu'un qui joue le rôle d'un espiant, quelqu'un, je ne sais pas, qui fouille un peu sur les énergies, sur les sites internet, sur les profils Instagram, Facebook, etc., il y a quelqu'un qui est en, voilà, qui, je dirais, qui est en coulisse, qui est en train de chercher, peut-être pour dévoiler ou révéler quelque chose qui peut alors soit aggraver la situation ou tout simplement pourrait vous aider à trouver une conclusion, un peu importe l'issue, mais en tout cas, c'est ce qui se passe, c'est l'énergie du cachet, donc l'énergie qui se passe un peu en coulisse et peut-être pour certains d'entre vous, ce que vous, vous ne savez pas encore. Alors maintenant, ce que le tarot vous conseille, on a la magnifique carte ici des amoureux. Alors déjà, il va falloir prendre d'énormes décisions dans cette situation parce que franchement, pour moi, il y a quelqu'un qui souffre là, ici. Et cette carte-là, vu que c'est une carte qui parle d'ego, alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui, bon, c'est un petit peu méchant peut-être ce que je vais dire, mais ça reste quand même une question ouverte. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se réjouit, et je mets réjoui entre guillemets, de la souffrance d'une autre personne. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est en train de payer ses erreurs, finalement. Vous voyez, je sens quand même cette énergie-là. C'est comme s'il y a un retour de karma ou un retour de situation. Une personne, aujourd'hui, souffre ou elle est dans le regret ou elle est en train de passer vraiment par une période difficile parce que finalement, elle est peut-être en train de récolter les fruits de ce qu'elle a semé. Et c'est peut-être vous êtes en position d'observateur, d'observatrice parce que c'est peut-être votre tour aujourd'hui d'être vraiment, de jouer le rôle un peu de l'observateur, de voir quand même comment les choses se tournent finalement et comment les gens récoltent, entre guillemets, ce qu'elles s'aiment. Et c'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui entre vous et cette personne. Mais pour d'autres, le conseil, c'est peut-être de se rappeler de l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Et là, véritablement, je m'adresse aux personnes qui ont quelque chose ici, qui ont des sentiments l'un pour l'autre. Parce que d'après les cartes que j'ai, ça ne sera pas peut-être pour tout le monde. Pour être honnête avec vous, ce n'est pas une énergie pour tout le monde. Mais en tout cas, une grosse partie d'entre vous, vous aimez la personne en question. La personne aussi, elle vous aime parce que pour moi, c'est une énergie carrément mutuelle. Et c'est peut-être aujourd'hui, sur ce qui vous sépare, de vous concentrer sur votre amour, sur votre flamme, sur votre passion, sur ce que vous, vous aimez chez cette personne-là plus qu'autre chose. Au lieu, peut-être, de se concentrer sur ce qui ne va pas, ce qui déclenche les disputes à chaque fois, ce que les autres personnes pensent, ce que X et Y ont dit ou racontent, etc. derrière votre dos. C'est peut-être ici vraiment le conseil aujourd'hui des cartes de vous lier de vous emprégner peut-être davantage de cette énergie d'amour qui est vraiment, je dirais, réciproque pour la plupart d'entre vous. Et c'est ce qui, peut-être, ce qui va réussir un peu à vous réunir parce que ça, pour moi, c'est une énergie de réunion. On voit qu'il va y avoir quelque chose après qui va se passer. Mais pour que ça se passe, il va falloir dépasser cette énergie-là. Il va falloir un peu aller au-delà de cet égo-là parce qu'apparemment, c'est une force destructive. Moi, je dirais que c'est derrière cet égo-là, derrière ces énergies-là, vous pouvez tout à fait perdre ce que vous avez pu construire jusqu'à maintenant. Peut-être parce que, voilà, vous êtes, je ne sais pas, vous êtes un peu furieux, furieuse contre ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a dit quelque chose. Peut-être l'autre personne, la personne de votre cœur, elle a pu commettre une erreur ou elle a pu faire quelque chose finalement qui a pu un peu, voilà, vous causer d'agir ainsi. c'est possible. Mais finalement, posez-vous la bonne question. Est-ce que vous aimez cette personne encore ? Est-ce que vous voulez l'avoir dans votre vie ? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de regarder la situation vraiment d'une autre perspective, de voir un peu la situation, si vous voulez, sous un autre angle et de protéger l'amour que vous avez l'un pour l'autre et de continuer ensemble ? Ou, peut-être l'autre scénario qui sera également possible pour une minorité d'entre vous, c'est de se dire, écoutez, apparemment, on a vécu une histoire, on arrive au bout, je ne veux plus continuer avec cette personne. Pour moi, ça, c'est fini. Elle est en train de récolter le fruit de ce qu'elle a sémé. Voilà, moi maintenant, je sais que peut-être l'univers, il nous a rendu justice et maintenant, je pourrais partir vers une autre aventure, ce qui est tout à fait possible. Parce que là, la conclusion, c'est qu'on a un nouveau début, on a quelque chose qui pourrait se passer. Alors ici, avec l'énergie de la terre, c'est qu'on est plutôt sur quelque chose de concret. Mais avec cette énergie-là, ce qui est bien, c'est qu'on apprend les leçons. C'est vrai, une énergie d'un nouveau cycle entre vous deux, peut-être pour vous, seul, ou pour la personne seule, la personne de votre cœur, mais ce qui est bien, c'est qu'apparemment, la roue, elle commence à tourner. On ne va plus stagner dans ces énergies-là. Apparemment, sur les mois à venir, il va y avoir quelque chose et c'est peut-être la révélation, peut-être aussi le fait finalement de se rendre compte à quel point vous aimez l'un, vous aimez l'un pour l'autre, l'amour que vous avez l'un pour l'autre. C'est ce qui va vous permettre un peu de déclencher ce magnifique nouveau départ qui est encore une fois dans le concret. On apprend les leçons, on se tend la main et on part vers quelque chose de nouveau et on voit encore une fois avec cette carte-là, c'est que ça bouge. Alors déjà, attendez-vous à une reprise de communication si jamais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Genre, peut-être que vous ne communiquez plus, peut-être que la communication n'est pas assez fluide que d'habitude mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir des échanges véritablement entre vous deux mais surtout, attendez-vous qu'il y a des choses qui vont se précipiter. Peut-être une suite d'événements, des révélations, des échanges, des choses tout simplement qui vont se passer d'une manière assez rapide sur les mois à venir derrière l'évolution de cette histoire. Mais en tout cas, je vais tirer encore une carte ici, écoutez, mais moi je pense que c'est une issue en tout cas selon ce que vous voulez mais surtout, je dirais, selon ce que vous allez décider juste pour vous parce qu'encore une fois, avec cet intérêt général, pour certains, c'est que peut-être vous allez décider de vous séparer mais pour d'autres, vous allez peut-être décider de vous réunir. D'accord ? Mais on voit la promesse ici d'un nouveau départ entre vous deux. Alors, on va tirer une dernière carte ici sur le 8. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, elle a sauté dans ce sens. Je vais la prendre dans ce sens-là. Alors, on a le 4 ici. Le 4 pour moi, c'est le lâcher prise dans ce sens. C'est vraiment le fait de lâcher les choses qu'on a pu peut-être un jour croire que ça a été de l'importance ou si vous voulez, les mauvaises habitudes, les mauvaises façons de faire. Peut-être qu'il y avait un attachement genre des dépendances affectives ou des choses de ce genre-là. Peut-être aussi on a eu des façons de faire qui pour aujourd'hui, ça n'aide absolument rien pour avancer ensemble par exemple. Mais selon cette carte-là, en tout cas, c'est bien qu'elle a sauté dans ce sens-là parce que dans ce contexte-là, c'est qu'on libère quelque chose. On laisse quelque chose derrière nous parce qu'on a envie d'évoluer. On a envie d'évoluer pour le positif. D'accord ? En tout cas, ici, voilà, ici à Roudon, on a le 9. Donc le 9, la satisfaction, l'accomplissement, la réjouissance, le fait vraiment de se réjouir de ce qu'on a pu faire ou de ce qu'on a pu construire jusqu'à maintenant. Alors, c'est à vous de voir à ce que vous voulez faire avec vous-même parce que c'est peut-être c'est ce qui est juste pour vous ou vous voulez le faire ensemble. D'accord ? Mais là, pour moi, quand même, vu que cette carte-là a sauté, je vois quand même de l'amour dans cette histoire. Il y a quelqu'un, pour moi, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne, c'est peut-être derrière... Parce que, écoutez, une choisie sûre, pourquoi on souffre ? Si on n'a pas d'émotions, si on n'est pas connecté, on n'a pas de sentiments pour quelqu'un. Pourquoi on souffre ? En général, on souffre parce qu'on est connecté, on est investi sentimentalement parlant et émotionnellement parlant dans la situation ou avec la personne. Et moi, je vous le dis clairement, c'est peut-être que vous ne le savez pas, c'est ce que vous allez découvrir, c'est ce que vous allez savoir. C'est peut-être ça en fait, la carte de la tour, si ce n'est pas une rupture, ça pourrait être une grosse révélation, mais vraiment quelque chose qui va vous prendre par surprise, que vous n'attendiez pas. C'est peut-être la révélation ou la déclaration de quelqu'un, quelqu'un qui pourrait vous déclarer ses vrais sentiments. D'accord ? Voilà, préparez-vous en tout cas pour une période vraiment un petit peu transformatrice, un petit peu changeante. Mais ça va changer, mais ça va changer pour le bien. D'accord ? Donc voilà pour vous par rapport à cette guidance intemporelle. En tout cas, je vous dis merci, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir. Sous-titrage ST' 501